Bonjour à vous, chers étudiants. Je me présente, mon nom est Thomas Rajot. C'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous afin de faire la présentation du programme de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Quelques secondes pour me présenter personnellement en tant que professeur de Lucar. Je suis professeur en didactique et orthopédagogie des mathématiques, mais j'ai cheminé longuement comme étudiant à Lucar. En fait, j'ai fait 11 années à l'étude ici au campus de Lévis-Lucar, 4 années au baccalauréat en enseignement en pré-scolaire primaire. J'ai fait 2 ans de maîtrise en éducation puis mon doctorat sur 5 ans. Je connais ces programmes-là parce que j'ai aussi cheminé pendant un an en faisant les programmes courts en enseignement en adaptation scolaire et sociale. En cheminant au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, vous allez obtenir un brevet d'enseignement à la fin de votre formation. Cela va vous permettre d'enseigner dans des classes du primaire ou du pré-scolaire où vous pourriez choisir un profil pour l'enseigner au secondaire ou aux adultes. Mais il y a plusieurs anciens étudiants qui ont choisi le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale qui sont devenus orthopédagogues. Et là, à ce moment-là, vous allez faire différentes tâches, notamment du soutien aux enseignants, du soutien aux élèves, différentes activités de dépistage, des interventions en sous-groupe ou même en individuel dans des domaines essentiellement en français et en mathématiques. En choisissant ce programme, vous allez intervenir avec une grande variété de populations. On parle des élèves EHDA, donc des élèves soit handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Les élèves handicapés, ce qu'on doit retenir, c'est que ce sont des élèves qui sont faciles à dépister avant même leur entrée dans le milieu scolaire, notamment des élèves qui ont des difficultés motrices, des élèves en chaise roulante. Il peut y avoir des élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme. C'est des élèves qu'on est capable de dépister rapidement. Mais il y a plusieurs élèves qui devront être dépistés pendant leur cheminement dans le milieu scolaire. Je pense aux élèves qui ont des difficultés d'adaptation, des grandes difficultés de comportement ou les élèves qui ont des troubles ou des difficultés de l'apprentissage, soit en lecture, en écriture, au niveau du langage oral et notamment dans le domaine des mathématiques. Différentes perspectives d'emploi qui seront à prévoir au terme de la formation. Les centres de services scolaires, donc les anciennes commissions scolaires vont vraiment essayer, vont courir après vous pour vous employer, soit à titre d'enseignant en adaptation scolaire ou à titre d'orthopédagogue. Vous pourriez choisir de travailler dans les centres d'éducation aux adultes, des centres de formation semi-spécialisés pour préparer les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à s'insérer dans le milieu professionnel. Il y a plusieurs options. Aller avec les institutions pour les jeunes, les centres de jeunesse, ça serait une option d'emploi qui pourrait s'offrir à vous. Selon les milieux, selon les besoins des régions, il y a certains étudiants qui choisissent, au terme de leur formation, d'aller dans les classes régulières au primaire, donc ils deviennent des enseignants titulaires d'une classe du primaire, c'est possible. Vous pouvez choisir de travailler au public, mais certains vont choisir de travailler dans des cliniques privées, notamment dans le domaine de l'orthopédagogie. Les conditions d'admission, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une cote minimale, une cote R de 22 au terme du diplôme d'études collégiales. Si vous avez une note inférieure, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. On vous demande de nous acheminer une lettre de motivation, votre relevé de notes et le directeur du module pourrait vous rencontrer pour une entrevue, afin de voir vos motivations et de réfléchir à si c'est pertinent de vous admettre dans le programme. Possibilité d'être admis sur la base de l'expérience professionnelle. À ce moment-là, on vous demande d'avoir réalisé 1200 heures dans le domaine de l'enseignement ou dans l'intervention sociale. et vous devriez démontrer une bonne maîtrise du français à la fois à l'écrit et à la fois à l'oral. Et dernière option, il est possible d'être admis au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale sur la base universitaire. Donc, à ce moment-là, il faut avoir réussi 30 crédits universitaires dans un autre programme et démontrer une bonne maîtrise du français, encore une fois, à l'écrit et à l'oral. Une fois que vous êtes admis dans le programme, il est possible de procéder à une reconnaissance des acquis. Donc, pour tous les gens qui vont avoir un diplôme d'études collégiales spécialisées, notamment en technique d'éducation spécialisée, en technique d'éducation à l'enfance, en technique en intervention en délinquance ou en service social, c'est possible d'avoir une reconnaissance de quatre cours universitaires. Donc, ça, c'est pratique. Ça diminue la charge de travail. Ça permet d'alléger les sessions. Donc, vous cheminez plus facilement. Mais pour procéder à une reconnaissance des acquis, vous devez avoir une coteur égale ou supérieure à 26. Donc, si on regarde les particularités du programme de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, on dit que c'est un baccalauréat de quatre ans avec 120 crédits à compléter pour les cheminements à temps complet. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est trois années de cheminement pour les cours théoriques et une année de formation pratique. Et cette année-là se distribue tout au long du plan de formation. Donc, dès la première année, on commence à faire des stages dans le milieu scolaire. On voit si on aime ça. On voit comment ça se passe. Puis, on fait un stage par année. Et c'est comme ça qu'on arrive à un baccalauréat de quatre ans, 120 crédits, 90 crédits pour les cours théoriques et 30 crédits pour la formation pratique. Vous devrez choisir à partir de votre quatrième trimestre de formation un profil, soit le profil préscolaire primaire ou le profil secondaire éducation aux adultes. On mentionne que les cours sont offerts en petits groupes de 30 à 40 selon votre profil choisi. Si vous choisissez le profil secondaire, ça va être des groupes beaucoup plus intimes. On parle de 15-20 personnes. Avec des groupes plus restreints, plus intimes, bien là, c'est sûr que le suivi avec les ressources professorales sont plus serrés. C'est facile d'avoir une réponse rapide à un courriel. Vous connaissez le corps professoral. Donc, il y a une belle proximité qui s'offre à l'UQAR par rapport à ça. Maintenant qu'on parle des stages, quatre stages, on disait que c'est un par année. Le premier stage, bon, c'est une entrée graduelle dans le milieu scolaire. Une semaine intensive de stage avec des journées flottantes à réaliser. Les stages 2 et 3, c'est progressif jusqu'au stage 4 où on vous demande de faire 75 journées en classe et de réaliser un projet inédit. Ce qui est particulier pour les stages 3 et 4, les étudiants en militant, vous avez gagné certains points. Donc, c'est des stages qui sont financés. C'est une contribution qui n'est pas très grande, mais au moins, on reconnaît l'investissement des stagiaires dans le milieu. Et il y a une contribution financière qui est là pour donner un petit coup de pouce. C'est très apprécié. Une particularité du programme, vous avez différents cours options qui sont très prisés. Possibilité notamment de faire un stage d'intervention hors Québec. Il y a plusieurs étudiants qui vont faire des stages d'intervention au Maroc, France, dans l'Ouest canadien. Moi, personnellement, j'avais été au Sénégal deux mois. J'allais enseigner en Brousse. C'était une belle expérience. Avec justement un groupe d'adaptation scolaire en 2008, on avait essayé... On est allé au Paraguay faire un petit projet d'intervention dans une communauté. D'autres choix. Il n'y a pas juste les projets d'intervention hors Québec. Des cours d'éducation à la sexualité. C'est une particularité du programme. Vous avez aussi différents cours en didactique, mais avec des clientèles particulières. Des élèves qui ont une déficience motrice, des élèves qui ont une déficience sensorielle. Donc, il y a plusieurs cours options qui s'offrent à vous, selon vos besoins et selon vos intérêts. Les conditions de poursuite dans le programme. Pour accéder au stage 3, il faut réussir tous les cours des deux premières années de formation. Vous avez un test de compétence en français. Comment ça fonctionne ? Dès la première année, un test diagnostique en français, ça vous donne votre niveau de compétence en français. Et si vous le réussissez, bien, bonne nouvelle. Vous cheminez très bien. Si il y a un échec, vous devez suivre un cours d'appoint. Ça, c'est pour le test diagnostique. Il y a aussi le TECFE, un test qui est offert à l'ensemble de la province. Le test de certificat en français écrit pour l'enseignement. C'est un test qui doit être réussi pour accéder au troisième stage de formation. Et c'est pas mal une condition essentielle pour obtenir son brevet d'enseignement et devenir un futur enseignant en adaptation scolaire et sociale. S'il y a des petits soucis, on a des bons services à Lucard, notamment le Centre d'aide à la réussite en français qui est là pour vous outiller, qui est là pour vous donner des pistes, pour vous donner les moyens de réussir ces examens-là et surtout de vous amener à obtenir votre brevet d'enseignement. Plusieurs avantages à Lucard, on a des espaces de soutien pour l'apprentissage qui vous sont offerts en tant que futurs étudiants. Notamment, la bibliothèque est enrichie d'ouvrages numériques que vous pouvez consulter en ligne. La didactèque, plusieurs jeux du matériel de manipulation qui peuvent être empruntés, qui peuvent être utilisés dans le cadre des cours. Il y a même des cours qui sont réellement vécus dans la didactèque. Donc, ça, on le recommande. Vous avez un laboratoire qui est réservé pour les sciences de l'éducation pour faire des arts, des sciences, même les mathématiques. Les mathématiques sont omniprésentes, on utilise aussi le laboratoire. Et une classe d'apprentissage actif qui est en implantation pour intégrer les technologies de l'information et de la communication dans le cadre de votre formation. Donc, on est bien servis à Lucard. Je recommande vivement de cheminer dans nos programmes. Alors, si vous avez davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter la page web de Lucard. Toutes les informations sont là. C'est complet. N'hésitez pas à solliciter nos ressources. Les gens sont là pour répondre à vos questions, répondre à vos besoins. Sur ce, on espère de vous recroiser sur le campus très bientôt. Merci. Merci.